Acte, chapitre 20 Or, après que le tumulte eût cessé, Polos ayant appelé les disciples et les ayant salués, sortit pour aller en Macédoine. Mais ayant traversé cette région, et les ayant exhortés par beaucoup de discours, il vint en Grèce, où il passa trois mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie, mais comme les Juifs formaient un complot contre lui, il fut d'avis de s'en retourner par la Macédoine. Et il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie, Sopatros, un habitant de Béret, Aristarchos et second de Thessalonique, Gaios de Derbe, Timothéos, ainsi que Tuchikos et Trophimos, originaire d'Asie. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. Mais pour nous, après les jours des pains sans levain, nous avons embarqué à Philippe et au bout de cinq jours, nous les avons rejoints à Troas où nous avons séjourné sept jours. Mais l'un des Shabbats, les disciples étant rassemblés pour rompre le pain, Polos, qui devait partir le lendemain, discoursait avec eux et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Or, il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où ils étaient rassemblés. Or, un certain jeune homme du nom de Tichos était assis sur une fenêtre. Il s'endormit profondément pendant le long discours de Polos et entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas. On le releva, mais il était mort. Mais Polos étant descendu, se coucha sur lui et, l'ayant embrassé, dit, ne faites pas tout ce bruit, car son âme est en lui. Mais quand il fut monté, il rompit le pain, mangea et parla assez longtemps, jusqu'au point du jour, et partit ainsi. Et ils amenèrent le jeune homme vivant, et ils ne furent pas modérément consolés. Mais pour nous, ayant pris les devants, nous nous sommes embarqués sur un bateau pour Assos, où nous devions prendre Polos, c'est ainsi qu'il l'avait ordonné, car il devait lui-même faire le voyage à pied. Mais lorsqu'il nous a rejoint à Assos, nous l'avons pris à bord et sommes allés à Mytilène. Nous avons embarqué le lendemain et de là, nous sommes arrivés en face de Chios. Et le jour suivant, nous touchons Samos, et après être restés à Trogilion, nous sommes parvenus à Milet. Car Polos avait jugé bon de passer au large d'Éphèse, afin qu'il ne lui arriva pas de perdre du temps en Asie, car il se hâtait pour être, s'il lui était possible, à Yerouchalem le jour de la Pentecôte. Mais de Milet, il envoya appeler à Éphèse les anciens de l'Assemblée. Et lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière je me suis toujours conduit avec vous, dès le premier jour où j'ai mis le pied en Asie. Étant esclave du Seigneur en toute humilité, et avec beaucoup de larmes et de tentations qui me sont arrivées par les complots des Juifs. Comment je ne vous ai rien caché des choses qui étaient utiles, ne manquant pas de vous les annoncer et de vous les enseigner publiquement et dans les maisons, rendant témoignage, tant aux Juifs qu'aux Grecs, de la repentance envers Élohim et de la foi en Yahshua Machia, notre Seigneur. Et maintenant voici que, lié par l'Esprit, je vais à Yerouchalem ne sachant pas les choses qui m'y arriveront. Sauf que, de ville en ville, l'Esprit Saint rend témoignage et dit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais aucun cas de mon âme comme mes temps précieuses, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le service que j'ai reçu du Seigneur Yerouchalem, rendre témoignage à l'Évangile de la grâce d'Élohim. Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels je suis passé en prêchant le royaume d'Élohim. C'est pourquoi je vous témoigne aujourd'hui que je suis pur du sang de tous, car je vous ai annoncé tout le conseil d'Élohim, sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau parmi lequel le Saint-Esprit vous a établi surveillant, pour paître l'assemblée d'Élohim, qu'il a acquise au moyen de son propre sang. Car je sais ceci, qu'après mon départ il entrera parmi vous des nous impitoyables qui n'épargneront pas le troupeau, et que, d'entre vous-mêmes, s'élèveront des hommes qui diront des choses perverties pour entraîner les disciples après eux. C'est pourquoi, veillez, vous souvenant que durant l'espace de trois ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir chacun de vous avec larmes. Et maintenant, frère, je vous remets à Élohim et à la parole de sa grâce, à celui qui est puissant pour achever de vous édifier et pour vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni l'habit de personne. Mais vous savez vous-même que, pour mes besoins et pour ceux qui étaient avec moi, ses mains y ont servi. Je vous ai montré en toutes choses que c'est ainsi qu'il faut aider les faibles en travaillant dur, et se rappeler les paroles du Seigneur Yehoshua, parce que lui-même a dit, « Il n'y a plus de bénédiction à donner qu'à recevoir ». Et quand il eut dit ces choses, il se mit à genoux et pria avec eux tous. Et il y eut bien des pleurs de la part de tous et se jetant au cou de Paulos, ils l'embrassèrent tendrement, étant principalement affligé à cause de la parole qu'il avait dite, qu'il ne devait plus voir son visage. Et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Sous-titrage Société Radio-Canada